J'organise un concours pour gagner une carte RP de 50€. La seule chose que vous avez à faire c'est d'être abonné à la chaîne et mettre votre psy de lol en commentaire. Souffitez-en car on est à peine 300 abonnés sur la chaîne, vous avez beaucoup plus de chances de gagner comparé aux gros youtubers avec des milliers d'abonnés. Surtout si vous avez plusieurs comptes, le concours se termine fin septembre. Bonne chance à tous. Et salut à tous les bros, CMK, aujourd'hui une petite vidéo sur 5 persos solo carry pour le nouveau patch 13 française. Et on commence tout de suite avec Echo en jungle, avec les buffs récents qu'il a eu sur le Q, au niveau des dégâts et le W pour le shield et le slow. Il revient vraiment dans la méta et est super fort en ce moment. Surtout avec deux corps items super importants. Donc la proto belt et avec le leech bale ou la dente nashor, ça va dépendre de votre gameplay. Comment vous préférez le jeu tout simplement. En fait il va avoir un massif power spike quand il aura ses deux items. Il faudra bien faire attention à ne pas prendre de fight risqué avant vos deux items, ça serait bête. Mais plutôt de faire les fight risqués juste après. Juste après vos deux items, le perso devient super fort. En termes de ban, je vous conseillerais de ban Kha'Zix. Car malgré le nerf récent de la draghtar, il est quand même super puissant. Et le prochain champion, c'est le nouveau champion Nafiri au mid. Malgré les nerfs récents très minimes, franchement ils sont vraiment très minimes. Ça ne change rien à sa puissance. Nafiri, il faut le jouer sur le flank et le catch. Vraiment il faut essayer de choper des petits squishies isolés. Parce que Nafiri en 5v5, ce n'est pas très très fort. Voilà, ce n'est pas là où le personnage devient très fort. Donc vraiment essayez de prendre des ADC en solo, des squishies. Vous êtes extrêmement fort en 1v1. En termes de ban, il faudra ban Lissandra qui est quand même assez puissante contre nous. Ou par exemple Talia Neko. Et pour le troisième champion en top lane, nous avons Malphite. Qui est encore dans vraiment le top de la méta. Malphite, il est simple à jouer. Il a un winrate positif contre tous les top laners AD. Il faudra juste faire attention aux piques AP. Comme par exemple le bord de Kha'Zr, Pien Silas ou Gwen. Il a un des meilleurs hangages du jeu. Vraiment vous allez faire énormément de différence. Il a un très très bon teamfight. En fait avec Malphite, il va falloir vraiment jouer autour des objectifs. Il va falloir essayer de flank efficacement. Surtout grâce à la ward, vous pouvez vous inspirer de la ward OP pour les flanks que je vous présente dans ma vidéo. Je vous l'ai déjà présenté, c'est une vidéo très rapide. Si vous voulez avoir des bons flanks. Il faudra aussi créer des traps autour des objectifs. Soit juste avant leur spawn, soit quand vous avez l'avantage de la map. Vous restez autour des objectifs et avec une raid ward ou quoi, vous savez que c'est pas wardé. Vous restez là et vous attendez que les adversaires arrivent. Et vous mettez un super bon air pour gagner le fight. Et normalement avec ça, vous devrez facilement monter. Surtout si vous jouez souvent Malphite. Et le quatrième champion super puissant en ce moment, c'est Devlin en jungle. Elle est vraiment super puissante déjà pour solo Karin. Ça fait déjà un bon moment. C'est vraiment un personnage solo Q. En fait le nerf de la Duskblade, c'est un plus pour elle. Parce que du coup les champions AD sont nerfs. Donc du coup elle revient sur le devant de la scène. Avec elle, il va vraiment falloir vous focus sur le farming jusqu'au level 6. Car avant ça, elle est vraiment pas très forte. En fait, elle devient vraiment extrêmement puissante au level 6. Grâce à l'invisibilité et à son air. Spammer les ganks en early, c'est pas vraiment optimal pour elle. Il va vraiment vous falloir vous concentrer sur la rotation jungle. Vraiment faire une belle rotation dès que vos camps respawnent. Et les faire le plus rapidement possible. Le major est vraiment super puissant sur Evelyn. Si vous pouvez l'avoir dès le début. Si vous pensez que votre game va être facile. Et que vous pourrez avoir des stacks facilement. N'hésitez surtout pas à le faire. Je vous conseille de banne des persos early gank comme Jarvan. Et bien ping vos alliés. Si jamais vous pensez que le jungle ennemi est pas loin d'eux. C'est vraiment tout ce qui va faire la différence sur Evelyn. Et le cinquième champion avec un excellent win rate. C'est Ezreal en ADC. Vu que la trinité est super puissante en ce moment. Ezreal profite énormément de cet avantage. Il a beaucoup de dégâts. En plus il est vraiment très safe. Et en plus il peut esquiver les persos dive de la méta actuelle. Très facilement comme par exemple Zed ou Jarvan. Je vous conseille quand même de banne un perso comme Nafiri. Car vraiment c'est dur de survivre à Nafiri. De vous foncer dessus. Vraiment vous faire énormément de dégâts très rapidement. Le combo de la Muramana ainsi que la trinité est vraiment très très fort. Il faudra vraiment se concentrer pour compléter la Muramana le plus rapidement possible. Et dès que vous aurez la Muramana et la trinité. Vous allez vraiment être un monstre. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. C'était 5 champions pour Solokari dans le patch de 13 françaises. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like si la vidéo vous a plu. Sur ce, tchuss.